Sous-titrage Société Radio-Canada Cessons la protection divine contre tous les ennemis, visibles ou invisibles, qui pourraient désirer du mal pour nous, nos familles, nos enfants ainsi que nos proches. Aujourd'hui, nous invoquons la puissance de Dieu pour contrer et neutraliser toute attaque, qu'elle soit de nature jalouse ou malveillante. Nous demandons à Dieu de nous rendre invisibles aux machinations des adversaires et de repousser avec son feu purificateur toutes les tentatives de malheur qui pourraient nous atteindre. Cette prière a été inspirée par l'Esprit Saint spécialement pour toi. Après cette prière, toi et tes bien-aimés expérimenteront la protection renforcée du Dieu. Vous serez secourus dans vos besoins. Vous jouerez de l'abondance du Dieu. Après cette prière, les anges seront désormais à votre service comme jamais auparavant et vous verrez la main puissante de Dieu agir en votre faveur pour vous accorder ce que votre cœur désire. C'est pour ça qu'il est très important que vous suivez cette prière jusqu'à la fin pour ne rien rater des bénédictions que Dieu vous accordera. Nous invitons chacun à partager les noms de leurs proches ou leurs propres noms dans les commentaires pour que nous puissions prier spécifiquement pour eux. Si vous avez des besoins particuliers ou des défis à se monter, faites-le nous savoir. Nous sommes là pour vous soutenir et vous porter dans nos prières. Que ce soit des problèmes de santé, des difficultés financières, des relations tendues ou des décisions importantes, nous nous engageons à prier pour vous avec diligence. Je vous encourage vivement à partager cette vidéo de prière avec vos amis, votre famille et sur vos réseaux sociaux. Il se pourrait que certains de vos contacts aient besoin de réconfort. En partageant cette vidéo, vous apportez espoir et soutien à ceux qui en ont besoin. Aussi, n'oubliez pas que chaque « j'aime » est une chose précieuse d'encouragement pour nous. Votre soutien nous motive à continuer de créer du contenu inspirant et à offrir des ressources aignant un réel impact sur la vie des chances. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines publications. Une fois abonné, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Merci pour votre soutien et de faire partie de notre communauté. Prions maintenant. Somme 121 Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancel. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dors, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Seigneur Tout-Puissant, Je viens devant toi avec un cœur humble et confiant. C'est sans ta protection, ta guidance et ta bénédiction. Je reconnais que tu es mon bégé et que rien ne me manquera. Je reconnais que ta mère protettrice est sur moi et sur mes bien-aimés, guidant chacun de nos parts sur le chemin de la paix et de la sécurité. Nous nous revêtons aujourd'hui de l'âme de Dieu, prêve à mener ce combat spirituel avec courage. Nous nous armons de la vérité, de la justice, du salut et de la parole vivante de Dieu. Nous nous préparons à résister aux attaques du diable avec une foi inébranlable, en proclamant notre victoire en Christ. Dans le moment d'incertitude et de besoin, je m'appuie sur ta promesse que tu nous abrites sous tes ailes, Seigneur. Nous offrons refuge et sécurité. En toutes circonstances que nous trouvons en toi une être puissante et constante et que tes anges nous entourent, nous protègent de tout mal et nous conduisent vers des jours de prospérité et de tranquillité. Père, en me basant sur tes promesses, je m'affirme dans la certitude que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les difficultés. Que ta présence soit une source inébranlable de réconfort et de force pour nous. Nous aidons à surmonter chaque épreuve avec courage et foi. Seigneur, j'invoque ta promesse de protection. garde nos sorties et nos entrées et que ta main puissante soit sur nous à chaque instant. Que nous expérimentions ta faveur divine, voyant ta main agir puissamment en notre forme et que notre cœur se réjouisse de ta générosité infinie. Seigneur, je te demande de répandre ta bénédiction sur nos abondants. Que tes anges soient à notre service, accomplissant ta volonté et nous apportant l'aide nécessaire pour réaliser nos désirs sur ta sainte. Père, par ta main puissance, agis dans nos vies et que ta grâce nous comble de bénédictions visibles et t'enches. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection renforcée, pour tes secours divins et pour ta provision abondance. Que nous vivions chaque jour dans la joie et la gratitude, tes moyens de ta bonté infinie et de ta fidélité éternelle. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection constante et pour la promesse de ta victoire. Que cette prière manifeste ta vérité et ta puissance dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Nous nous confions en toi, sachant que tu es le Dieu qui combat pour nous. Seigneur, nous te prions d'envoyer ton feu purificateur pour dissiper les plans maléfiques et faire disparaître tout mal qu'ils pourraient nous menacer, ainsi que nos familles. Que ce feu consomme toutes les attaques de l'ennemi et nous rende invisibles aux dangers qu'ils ont conçus contre nous. Seigneur, envoie ta puissance divine pour vaincre tout ennemi persécuteur et que tout esprit de jalousie et de malveillance soit repoussé et rendu inoffensif au nom de Jésus. Seigneur, déploie ta force pour nous défendre et nous protéger et que chaque aspect de notre vie soit couvert par ta grâce et ta protection au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire sur tous les ennemis et recevons la protection divine. Que la paix de Dieu règne dans nos cœurs et nous guide avec confiance en sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour au Père. Nous levons nos voies pour combattre tout adversaire qui se dresse contre nous et nos proches par le sang de Jésus, car il est écrit que nous les avons vaincus grâce au sang de Jésus. Nous avons la certitude que Dieu est notre refuge et notre défenseur et que nous sommes protégés par sa justice. Ô Dieu, nous te demandons également de bénir nos ennemis, de les amener à la répentance et de leur rébenner ta lumière et ton amour. En nous tournant vers toi, nous nous rapprochons de ta présence et découvrons la victoire que tu nous offres dans nos vies. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de ton nom, nous faisons cette prière avec une foi et une confiance profonde. Nous te louons et te rendons grâce pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons notre victoire sur tous nos ennemis. Que ta paix règne dans nos cœurs et nous permette de vivre dans la liberté et la victoire que tu nous as accordées. Père, nous te demandons également de répandre les bénédictions de cette prière sur nos proches, notre maison et tous nos bien-aimis. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Si vous avez été mené par cette prière, n'oubliez pas de la partager avec tous vos bien-aimis. Vous pouvez également revenir sur cette chaîne « Prière by Force Be Fire » et chercher spécifiquement cette prière et la refaire jusqu'à ce que vous ne voyez la manifestation visible de votre aisancement. Merci. Sous-titrage ST' 501